Bonjour, je suis Fidel Arnon de la coopération allemande, la GIZ qui est un service de l'état fédéral d'allemande des prestations. Encore du voir, la GIZ intervient dans deux grands domaines, l'agriculture et la biodiversité. On a des projets sous-régionaux qui sont un peu transversaux. Ces projets-là travaillent aussi dans le domaine de la sécurité, dans le secteur des mines, et encore dans l'agriculture avec le Ghana, le Nigeria. Voici un peu les projets GIZ actuellement à exécuter. Dans le grand domaine actuellement dans la filière agriculture, il y a le cacao avec le nouveau projet Centre d'Innovation Verte. Moi, j'interviens en tant que coordonnateur de la mise en œuvre des projets sur un fonds, qui est le fonds PPP de l'Union du fleuve Mano. Ce fonds est représenté dans quatre pays de l'Union du fleuve Mano. C'est le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire, dont j'ai reçu la coordination des projets, avec la responsable Alessandra Fidler, qui va demander de participer à cet atelier, parce que ce fonds collabore avec le secteur privé dans la mise en œuvre des projets de développement. Donc, dans le cas d'espèce, on a cinq projets qu'on appelle des projets PPP en exécution. Deux dans le cacao, un dans la mangue, et deux dans la filière riz, avec Akorogo avec Brassivoire, à Soubré-Srompédo avec Gandogis. Et encore, on veut toujours s'investir dans les PPP de la filière riz avec d'autres partenaires privés, d'où l'intérêt de notre participation ici, dans la participation au développement, aussi dans la stratégie de développement riz de la Côte d'Ivoire. Donc, l'atelier, il y a eu beaucoup de technologies très intéressantes, puisque nous-mêmes, notre objectif, c'est de s'envoire à des partenariats possibles pour la mise en œuvre de nouveaux PPP et de se servir des résultats des PPP actuellement en cours dans la filière, pour voir comment essayer d'apporter des innovations, capitaliser sur ce qui a déjà été fait. Donc, il y a beaucoup de technologies. J'ai listé quatre à cinq technologies déjà. La première, c'est la sur laquelle nous étions en discussion tout à l'heure, qui est la technologie Smart Valley, il y a la technologie Rice Advice, il y a la technologie au niveau de la Côte d'Ivoire, la technologie au niveau de Voucher pour les agro-dealers et autres. Donc, ces technologies, quatre à cinq technologies réfectoriées à travers l'atelier, je pense qu'on peut essayer de voir comment combiner ça aux approches GIZ, de la coopération armande, telles que les approches sur l'entrepreneuriat agricole. Donc, on a deux outils, qui sont le FBS, Parma Business School et CBS, qu'on peut intégrer aux technologies qui ont été présentées pour faire un paquet pour un projet de développement dans la filière. Et à côté de ça, ajouter, dans la mesure du possible, adresser la question du financement, du financement des intrants, du financement agricole, du financement du producteur dans la chaîne de valeur. Parce qu'une des réalités dans la filière, c'est que la question du financement des intrants ou des équipements du matériel agricole est importante. Et à un certain moment, le petit producteur n'arrive pas à s'auto-financer. Donc, il faut un accompagnement, un système d'appui ou de financement. Donc, c'est comment intégrer à tous ces paquets de technologies. Africa Rice, GIZ, Adressé à cette question, je pense qu'il est probable d'avoir un projet en premier avec cette technologie. Si, bien sûr, Africa Rice, c'est pas tant, parce qu'on a déjà des acteurs du secteur privé qui veulent venir faire le projet avec la GIZ. qui veulent venir faire le projet.